Merci, merci. Non, non, je pensais avoir le temps de vous écouter. Non, non, je vous en prie. Merci infiniment de vous donner la parole dans cette phase d'ouverture. Vous venez de le voir, les chiffres sont bons, sont impressionnants. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils font encore une réalité de terrain. C'est-à-dire que j'ai l'opportunité de me déplacer régulièrement et heureusement dans nos territoires, dans les académies, d'échanger avec des collectifs d'enseignants ou autres. Et très souvent, quand on les interroge sur les initiatives qui les marquent, parce que c'est un peu aussi notre baromètre, on essaie de tirer ça, le format « Je filme le métier Kingplay » revient en top position. Il avait été signalé d'ailleurs dans un travail qui a été fait par le ministère du Travail quand il avait étudié les compétences pour ce qu'on appelle des EDEC. Il y en avait un qui avait été fait sur une des filières d'avenir, qui sont les outils nucléaires. Et ce dispositif est assorti vraiment comme le numéro 1 dans leur enquête. Donc c'est actualisé aussi par du recensier, mais aussi d'ailleurs par des études qui ont pu être faites, et puis par les chiffres de la plateforme qui aujourd'hui nous donnent à voir ce que font les jeunes. Moi j'ai coutu de dire chaque année, je fais un petit test, je reçois et j'espère que vous faites pareil pour ceux qui sont entrepris, pour ceux qui sont des séchères de troisième, voire deux secondes. Et puis par moment, on les interroge sur l'orientation, on leur pose des questions, on essaye de les faire cheminer. Et je leur propose différents dispositifs dont nous sommes partenaires. Et j'ai toujours le plaisir de constater que chaque année, celui qui va laisser les petits jeunes me pantois pendant une demi-journée, ce qui je vous avoue nous permet de travailler pendant ce temps-là, il faut se dire aussi la vérité, et bien c'est vraiment ce qui me dit qu'il me plaît. Avec d'ailleurs pas de décrochage, c'est-à-dire que vous pouvez présenter des petits jeux, j'ai plein d'autres solutions, j'en ai aucune, parce qu'ils ne voudraient pas faire de l'ombre à qui ce que ce soit, qui fait des efforts, qui changent tout le temps. Mais parfois, les gens nous les retrouvent derrière leur téléphone, en train de faire autre chose. Mais quand on les met derrière « je filme le métier qui me plaît », en règle générale, ils sont vraiment captivés pendant toute la séquence où ils les autorisent à le faire. On a d'autres dispositifs comme ça qui rendent vraiment les jeunes passionnés. Je ne serai pas ici, mais j'ai l'autre en tête. Et parfois, nos enseignants nous disent « mais vous savez, moi j'ai un levier pour les faire travailler, je vais leur dire, je ne vais pas vous autoriser à faire telle action. » Par exemple, on peut imaginer que « je filme le métier qui me plaît », fasse partie de ces actions qui sont des bonus, en fait, que peuvent donner les enseignants aux jeunes. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Ça travaille les compétences qu'on cherche à développer énormément. Vous savez, le ministère essaie de développer les compétences psychosociales. Ce qui est intéressant, et que je filme le métier qui me plaît, c'est que derrière, vous voyez le résultat final, il y a tout un collectif qui se met en amont. Ça va chercher des compétences qu'on n'a pas la difficulté de travailler. L'écriture, scénaristique, tout simplement, pour commencer. Se mettre autour de la table et projeter une idée. C'est quand même pas toujours simple. Soit des publics qui sont jeunes. Il y a également, derrière, le collectif, et aller chercher de nouvelles compétences. Se remettre vraiment dans une zone de non-confort. Et c'est pareil pour l'enseignant. Souvent, il y a l'enseignant qui les accompagne, très généreusement. Mais la plupart du temps, il n'a pas fait de film. Il n'a pas l'habitude d'écrire des scénarios, de monter derrière. Donc, on voit que ça développe de nouvelles compétences. Et ça met tout le monde, en fait, dans une phase d'apprentissage collective. Et ces moments-là sont précieux. Parce que c'est les moments où le désir d'apprendre est réinvesti à 100%. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On cherche vraiment à donner du sens au apprentissage. On cherche à développer ces compétences qui sont tout autour du jeune. Parce qu'on se rend compte que derrière, alors je parle pour ceux qui sont du monde économique dans la salle, mais c'est vraiment ce que les acteurs vont attendre. On va attendre, évidemment, des compétences dures. Et il sera possible de les former, y compris en entreprise. Il y a toutes ces compétences aussi. On attend qu'on a du jeune qui soit capable d'évoluer dans l'entreprise, capable d'entendre beaucoup de choses. Alors, l'orientation est un des grands chantiers du ministère, avec progressivement, année après année, j'espère que vous pouvez constater la place que l'on laisse à nos acteurs et à nos partenaires. Année après année, on installe ce qu'on a appelé depuis maintenant, pas mal d'années, parcours à venir. Au-delà de tous les changements de gouvernement, etc., on a gardé ce fil rouge du parcours à venir. Parce qu'il fait sens, et parce que c'est vraiment la réalité d'un jeune qui va se poser des questions, vous avez vu, on est à monter dès la classe de 5e, pour commencer à attirer les jeunes sur ces questions-là. Évidemment, notre challenge aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins d'apprentissage de former un jeune moyennement en 5, 8 ans, à peu près, si on part du collège. Il faut quand même pas mal d'années pour former un jeune. Eh bien, il faut très tôt donner cette envie, il faut très tôt aller les chercher avec un continuum de réflexion. Ce continuum, il doit se faire à la fois au collège, au lycée. C'était le sens de l'introduction du stage de seconde, que des lycéens commencent à se poser des questions, et qu'à l'issue de leur choix de spécialité, ils se orientent à des métiers utiles pour demain. Les métiers utiles pour demain, pour nous, c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire une réindustrialisation de notre pays. Et cette réindustrialisation, par contre, c'est de la souveraineté. Alors, je ne développe pas, parce que je pense que tout le monde est bien au clair là-dessus, mais simplement pour dire que ça commence très tôt. Et vous avez raison de dire que ça commence avec nous, et ça commence avec les familles aussi, ça commence avec tout le monde. Je filme le métier, c'est aussi un rayonnement dans les familles. La fierté qu'ont les jeunes quand ils sont lauréats, c'est incroyable. Venez au Grand Rex, pour ceux qui a déjà été au Grand Rex ? Beaucoup de monde. Voilà, donc vous pouvez tous témoigner, je pense, de cet élan incroyable. Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner particulièrement, dire un mot d'assus. Moi, je suis toujours bluffé. Il y aura des témoignages après, voilà, génial. Parce qu'en fait, c'est juste pour le vivre. Vous vous sentez porté par cette énergie de la jeunesse. Derrière, c'est du talent, l'état pur. C'est aussi dans les familles, parce que le jeune revient, il annonce cette fierté, et ça a un effet extrêmement important. Parce que l'action isolée ne fonctionne pas. Dire à un jeune, ce métier-là, c'est génial. L'emmener dans un établissement, lui montrer que c'est génial, lui montrer un champion, par exemple, Borskis ou autre, qui fait ce geste-là, il va être convaincu. Mais si sa famille, derrière lui, bloque, en disant « Mais non, attends, ça n'a aucun sens. » Eh bien, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un travail sociétal collectif, et c'est le sens du projet de Jeux Filmédiés, qui permet à la fois de créer le collectif au départ, et qui ensuite, avec le média, vient apporter à tous. Et la grande générosité de ces équipes, c'est qu'elles le donnent, elles le partagent avec des jeunes. C'est du père à père. Ceux qui regardent ces vidéos, ce sont des jeunes. C'est normal que vous n'y avez pas vu, vous, j'allais dire, c'est plutôt normal. Mais le public, les millions qui regardent ces vidéos, ce sont nos collégiens. Ce sont des jeunes lycéens. Donc c'est extrêmement précieux pour nous. Je vous le disais, on a cet énorme défi d'apporter ces nouvelles compétences, d'apporter ces jeunes à ce désir d'avenir qu'ils soient au service de notre souveraineté, dans des métiers qui, aujourd'hui, sont méconnus. Hier, on échangeait sur la photonique, des métiers qui sont en émergence. Pour certains d'entre vous, ce sera classique. Et vous tous, dans vos métiers, vous les connaissez par cœur, mais on va partager. Il y a un autre sentiment que j'ai, c'est qu'il faut... Malheureusement, notre société, aujourd'hui, rend les métiers un peu invisibles. Dans l'entreprise, on n'y va pas facilement. Là, j'ai un déplacement. Il faut que je rende une carte d'identité à l'avance, je vais screener, etc. Mais j'ai envie de dire, cela, c'est complètement génial. Et ce que ça permet, c'est que les vidéos, c'est pour ceux qui les regardent. Mais ceux qui les font, ils vont y aller. Ils se déplacent, ils voient des choses. Et c'est extrêmement important de garder ce bel équilibre entre la présence, la rencontre, et derrière, la restitution et la médiation. Et dans le discours narratif qui est porté par ces vidéos, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elles sont faites par des jeunes. Ils utilisent les codes qui sont les leurs. Parfois maladroitement, on a des factures qui sont moins bien. Mais parfois, on a d'énormes coups de cœur. Et chaque année, chaque année, on est bouleversé par des vidéos. Chaque année, Anne nous dit, quand j'ai une vidéo, je veux absolument que celle-ci, ce soit un coup de cœur. Et chaque année, je veux vous dire que vous avez des jeunes, je vais vous dire des vidéos qui me marquent le plus, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est des jeunes qui arrivent fracassés. Ils rentrent, on leur a dit, mais t'es qu'un nul, de toute façon, ils ont cette image d'eux. À défaut, ils l'ont imaginé peut-être parfois. Ils arrivent dans des métiers, par exemple, du soin à la personne. Et ils vont vous faire un slam, annoncer leurs mots, pour dire tout d'un coup, moi je suis arrivé là, mais j'ai des preuves qui m'ont pli par la main, qui m'ont aidé à regarder autour de moi, et viennent dans cette formation. Tu penses que toi aussi, t'as peut-être une mauvaise image de toi, mais ici, tu vas découvrir un vrai humain. Tu vas faire une chaîne humaine. Et ça, franchement, ça vous émeut, mais à un point, je ne sais pas, parce que c'est vraiment très touchant. Donc il y a des grands moments de sincérité. Alors après, je suis très bavard. Je peux parler pendant des heures, j'adore ça. J'adore ce truc, donc je peux le faire pendant des heures. Mais, j'allais dire, il y a bien des acteurs ici, donc en fonction de l'agencement de l'anaciné, je ferai court, mais simplement pour dire que ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que ce dispositif-là, il a, le terme que je vais utiliser est un peu impropre, mais il a un autre pénétration dans un système qui est magnifique. Et ça, ça a du sens. Ça signifie simplement qu'il a une valeur pédagogique. Ça signifie qu'il aide les enseignants à faire le métier. Ça signifie qu'il donne du sens aux apprentissages pour nos jeunes. Et ça, c'est extrêmement précieux. Donc je crois que le soutien à ce dispositif est essentiel. C'est là que je me présente ce matin. C'est pour encourager vous, bénévoles, tous ceux qui font vivre cette machine-là. Parce que nous, on en est, entre guillemets, les heureux bénéficiaires. Et tout le fait que vous le faites avec le cire, etc., c'est merveilleux. Donc voilà, merci de le faire vivre. En fait, brièvement, on essaye de faire en sorte qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, elle offre à un jeune le plus de possibilités possibles. C'est-à-dire que, pourquoi un jeune devrait choisir, à un moment donné, en fonction de l'endroit géographique où il se trouve ou en fonction de la proximité qu'il a avec un établissement ? On veut offrir le maximum de parcours possibles. Pour ce faire, on va prendre dans une région. Je peux vous donner un exemple concret. Si je prends l'industrie du futur, en région PACA, on va retrouver d'ailleurs la micro-électronique, on va retrouver la fabrication des hélicoptères. On doit mettre tous les acteurs autour de la table, tous ceux qui travaillent là-dessus, les CFA, les lycées professionnels, les IUT, toutes les composantes qui sont importantes. On va mettre les entreprises. Et il faut être en énorme proximité, en gouvernance partagée, en gouvernance publique-privée. Vous l'avez compris, la raison de cette proximité, c'est qu'il faut se parler et être dans une réponse rapide. Les changements dans vos métiers, vous les connaissez, vous les voyez arriver à très grand allure, la transition digitale, la transition écologique, vous les voyez. Et la formation aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'elle n'est plus dans un temps après. Le métier, autrefois, il évoluait, qui a conformé les gens. Et maintenant, en fait, la formation, elle accompagne le changement. Et quand on introduit le véhicule hybride, quand on introduit le véhicule électrique, quand on va introduire le véhicule à une projette de façon massive, il faut que préalablement, on ait les gens dans les ateliers qui soient prêts à recevoir. Quand on lance une gigafactory dans l'éto-france, il faut qu'on ait à peu près 3, 4, 5 000 personnes qui soient formées pour travailler à terre. Des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs. Et ce qui est important, c'est que ces gens-là, on doit les former, donc avec du volume, de la rapidité, de la précision sur les compétences qu'on va leur apporter. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que ces gens-là, il faut les faire se former ensemble. Autrefois, on formait l'opérateur dans un coin, le technicien dans un autre, l'ingénieur dans l'autre. Ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Quand vous allez chez SP Micro, j'aime beaucoup cet exemple, mais j'ai été impressionné de voir qu'il y a un tableau, tous les jours, ils font un point d'équipe, et c'est jamais la même personne qui tient à la réunion. Un coup, c'est l'opérateur, un coup, c'est le technicien, un coup, c'est l'ingénieur. Vous avez une horizontalité de la décision, et c'est ce qui fait la qualité de la performance. Quand les individus sont reconnus pour leur plus-value au sein d'entreprise, qu'ils soient un opérateur, un technicien, un agir, chacun a quelque chose à dire, ils se respectent, ils se parlent ensemble, et ça, il faut l'apprendre, évidemment, dès la formation, dans un mode collaboratif. Je ne vous ai pas trop parlé des campus, en fait, mais vous retrouvez une page, on a 120 en France, c'est très sympa. On a besoin de... En tout cas, on souhaite que ça se développe avec une dimension très régionale. Ce n'est pas un truc qu'on a plus au niveau national, mais on les aide. C'est vraiment l'idée du local qui se construit et qui fait des parcours pour le jeu. C'est vraiment l'idée du général, mais on a ce qu'il y a plus à un autre. C'est vraiment l'idée du général, c'est très important. C'est vraiment l'idée du général,